Bonjour à vous, parler du ramadan aujourd'hui quand on n'est pas musulman et encore que c'est presque renter en croisade contre une forme de doxa être impertinent ça devrait être simple puisqu'il s'agit d'un sujet qui touche le bien-être la spiritualité d'un point de vue positif et bien non c'est compliqué alors du coup je suis un peu content et excité de faire cette vidéo j'en avais déjà fait une il ya plus de trois ans je vous mets le lien en description qui était le point de vue du ramadan très technique je vais en refaire une je pense celle ci c'est pour introduire une autre notion voilà et présenter ce livre de marina c'est ça un ramadan en pleine santé que j'ai le plaisir d'éditer alors pourquoi je dis que c'est un peu polémique parce que ben là je ne sais pas si vous avez vu il ya l'Evian Gate il faut toujours mettre un mot anglais pour ça ça sonne mieux c'est à dire que Evian la marque Evian a eu le malheur de tweeter qui a bu un litre d'eau aujourd'hui mardi ce mardi le premier jour du ramadan et donc ça a été un suite jugé islamophobe bref il faut voir l'islamophobie partout il faut faire attention à tout ce qu'on dit avoir peur de tout ce qu'on dit oulala on peut dire des énormités des gros mensonges mais si on est rémunéré pour ça dans les médias on aussi travaille pour les labos pharmaceutiques on peut le faire par contre si on a un quidam maladroit halte la doxa qui s'abat sur nous donc c'était très drôle parce qu'à chaque fois que j'aborde le sujet eh bien du ramadan on me dit tantôt que je suis d'extrême droite tantôt que je suis islamo gauchiste tantôt que je suis macroniste tantôt que je suis mélenchoniste alors donc du coup ça va être compliqué de faire passer simplement l'information que je suis un humain qui respecte avant tout toutes les personnes qui travaillent leur foi qui sont respectueuses des autres qui vont positivement qui sont charitables et qui croient en leur propre développement et de manière harmonieuse avec le macrocosme qui les entoure ça correspond à la très grande majorité des musulmans que je côtoie de la même façon que ça correspond à la même majorité des chrétiens que je côtoie ou des juifs ou des hindous ces quatre religions que j'ai présenté dans mon film le jeûne à la croisée des chemins donc c'est un film sur le jeu le premier film tourné en france réalisé en france sur le jeûne dans lequel j'aborde cette notion spirituelle des religions qui est pour moi fondamentale donc je parle des kadachis donc le jeûne des hindous je parle de yom kippour le jeûne des juifs je parle donc du ramadan pour les musulmans et du carême évidemment pour les chrétiens d'ailleurs on m'a bien fait remarquer que j'avais un très mauvais goût d'avoir sorti un livre sur le ramadan en plein carême et que c'est j'étais vraiment une personne dégueulasse moi j'étais plutôt ça me trouvait ça sympa parce que ça montrait une fraternité de deux religions qui sont très proches et d'ailleurs quand j'ai parlé de l'aspect religieux je l'ai filmé dans une abbaye qui est à deux kilomètres de chez moi jean-luc souveton qui est une personne œcuménique et qui appellent accueil dans ses stages jean-luc que vous retrouve en interview sur ma chaîne des musulmans des juifs des laïcs enfin voilà il a la même vision humaniste que moi humaniste au sens large du terme prioritaire du thème mais non enfermant du terme comme certaines autres sectes officielles mais celle ci pas contrecarré dans les dans les médias bref alors c'est pour vous dire pourquoi je pose ce cadre et bien c'est que c'est polémique de parler du du ramadan enfin de religion de manière générale parce qu'on y mettre autre chose moi je vois le ramadan comme une opportunité de faire un jaune intermittent pendant un mois voilà comme je le vois je vois quelque chose de laïc je vois des gens qui ont le plaisir de se retrouver entre eux je vois des gens qui ont le plaisir de revenir sur eux mêmes de travailler leur foi qu'ils sont respectueux des autres et qu'ils font la charité moi ça me suffit très largement et donc au départ quand j'ai fondé ma maison d'édition exuvie alors c'était pour redistribuer ce film au cinéma voilà donc je répète je représente ces trois religions là et eh bien je cherchais quelqu'un pour écrire sur le ramadan parce que ça me paraissait essentiel il ya beaucoup d'écrits sur le carême sur comment mener son carême bien qu'il était dévoyé comme le ramadan a été dévoyé pour beaucoup de personnes aussi mais je le disais dans un pays qui compte beaucoup de musulmans beaucoup de francophones sont musulmans ça me paraissait essentiel de leur donner ces informations c'est pour ça que j'avais enregistré une vidéo dessus et que on me demandait beaucoup en consultation ou en conférence et donc j'avais cherché des auteurs je n'avais pas trouvé jusqu'à ce que marina cessa me contacte alors marina elle a la particularité d'être convertie et naturopathe et je pense que le fait qu'elle soit convertie a fait qu'elle n'avait pas le poids de la culture et de l'héritage familial et donc on ne se sent pas en trahison lorsqu'on change les codes et moi je pourquoi je voulais publier sur le ramadan parce que en fait c'est un jeûne intermittent à plage horaire inversée et que du coup ça peut parler à tout le monde et marina ce qu'elle a fait en fait c'est un ouvrage sur le jeûne intermittent avec le comme elle le met les bienfaits du jeûne conforme à la sunna avec des textes religieux écrits dedans enfin des passages de la sunna à l'intérieur mais c'est surtout un guide pratique qu'elle a voulu extrêmement pédagogique elle aurait expliqué ce que c'était que les concepts de naturopathie les concepts de terrain et donc elle ne parle pas simplement d'alimentation elle parle de spécificité des individus elle parle d'activité physique de repos de nutrition et puis surtout elle ne va pas vers un versant dogmatique et encore moins psychorigides parce qu'elle propose des recettes alors voilà du coup ce qu'on a fait on a mis beaucoup de soins à mettre en avant 15 recettes des jus des boissons végétales il y a même des glaces enfin des sorbets plutôt voilà et donc elle a essayé de présenter ce que c'était que les sucres la dysglycémique elle a été un petit glossaire à la fin et moi j'ai trouvé super pédagogique super invitant et même pour les personnes voilà des recettes de jus de légumes pour casser le casser le jaune et donc ce qui m'intéressait c'est ça c'est que c'est un ouvrage sur le jeûne intermittent spécifique aux personnes pratiquant le ramadan et donc je voyais l'opportunité pour les gens qui s'intéressent au jeûne intermittent d'y trouver de l'info et aux musulmans surtout d'avoir le premier livre en langue française qui parle de terrain de physiologie et qui parle on va dire à l'esprit et au corps et aujourd'hui c'est vrai que c'est pas évident parce que sous le poids de la culture sous le poids des habitudes sous le poids des compulsions alimentaires surtout quand on est en confinement ben clac clac la compulsion alimentaire surtout si on a moins le poids de se lever le matin ben on profite encore plus de la nuit et profiter pas dans le bon sens du temps ne pas le profiter des autres ni de son corps mais plutôt de profiter de manière outrancière sur l'alimentation et c'est vrai que beaucoup de personnes développent des troubles métaboliques à l'issue d'un ramadan excessif ça empiète le budget ça empiète la santé il ya un juste milieu qu'on peut trouver moi je trouve la démarche de marina incroyable de ce point de vue là c'est à dire qu'il est c'est parfaitement équilibré c'est trois ans de recherche et d'écriture pour arriver à ce livre là et puis ça nous permet si on n'est pas musulmans ben en fait de réfléchir sur son jeûne intermittent parce qu'elle parle des moments les plus physiologiques revenir et puis de dire ben en fait quand on parle de d'un mode de vie c'est un ensemble c'est pas simplement l'alimentation ça va être aussi le repos l'activité physique des exercices de la respiration de la détente de la sieste éventuellement et puis surtout une réflexion sur la sur la physiologie alors je suis évidemment très très fier et comme je disais j'avais cherché des auteurs c'était très dur il ya deux ans parce que c'était des gens qui étaient spécialistes de la spécialité religieuse et que du coup qui du coup s'ils avaient une conception on va dire nutritionnelle ou hygiéniste ben c'était assez psychorigides ou assez éloigné de mes principes en tant que naturopathie hygiéniste donc c'était pas évident et donc je suis extrêmement heureux de cette collaboration avec marina pour ce livre on a fait une super couverture toujours marion qui nous fait la plupart des voilà des couvertures on a pris grand soin on a mis des choses comme des listes de courses des espaces pour mettre ses notes vraiment dans le sens où c'est un guide pratique j'en profite pour montrer qu'on va de loin dans le détail par exemple à le code bar je n'aime pas les codes barres donc un jour nous parviendrons nous en affranchir mais en attendant on joue avec on fait des petits designs si vous connaissez les ouvrages ex vivent vous savez qu'on essaye d'aller jusqu'à ce point de vue là et donc et bien marina nous propose ce premier livre en langue française pour comprendre le ramadan pour le vivre de manière équilibrée je leur remercie beaucoup j'ai déjà fait un live avec elle sur ma chaîne secondaire je vous la mettrai en description comme le on va dire la vidéo technique que j'avais fait sur le ramadan il ya trois ans je crois que c'est en 2018 peut-être que je referai des publications j'aimerais faire un live dessus donc suivez moi sur les réseaux sociaux sur instagram et sur facebook et on fera un live peut-être qu'on en refera un autre avec ma marina le ramadan est long on est simplement au début en tout cas voilà ça me tenait à coeur de vous présenter ce livre là je sais que beaucoup de non pratiquants du ramadan ou ne on va dire qu'ils ne sont pas musulmans en profite pour faire une période bas de jaune intermittent voire de jaune un peu plus poussée je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux et je le vois autour de moi et bien oui il faut le prendre comme un prétexte chaque occasion et bien de bah de manger moins de s'accorder plus d'attention et la bonne et donc ça nous permet aussi de nous rapprocher de peut-être d'une culture et bien qu'on connaît moins ça permet d'être plus dans l'échange avec des collègues de travail des amis d'échanger sur d'autres plans on va dire que simplement mettre au bout de dos de se dire bah tiens oui tu t'intéresses à la santé comment moi je fais des jus je connais des graines germées à bâtiata des recettes etc chaque occasion qu'on peut avoir d'aller vers l'autre dans cette période on est plutôt dans le séparatisme dans la volonté d'exacerber les communautés bien il faut l'apprendre je dirais quelle que soit notre obédience quelle ce que soit notre laïcité on s'en moque moi pour la part j'ai jamais regardé la religion d'un individu c'est est ce qu'il travaille sur lui est ce qu'il cherche à évoluer quand il cherche à évoluer est ce qu'il intègre le monde autour de lui est ce que ça bouleverse où est ce que ça rassemble moi ça me suffit tout le reste j'ai suffisamment voyagé pour m'en faire mon idée de ce que sont les humains et donc le j'enlève toutes ces notions de religion pour moi y'en a il n'y en a qu'une c'est l'humanité et c'est ce que résume très bien marina dans son dans son livre voilà et que donc j'ai grand plaisir à éditer c'est même une c'est la première fois un livre on va dire santé sur le ramadan je précise que les éditions ex juvie ont 14 publications sur le jeûne il ya mon film bien sûr les livres de désiré mérien des livrets désiré mérien le jeûne une thérapie des émotions de claire sibyl voilà on a tout un tas de d'ouvrages de documents pour donner une vision complète de ce qu'elle jeûne et ce n'est pas fini il y en aura encore cette année un voire plusieurs on va pas s'arrêter puisque c'est la voie royale pour revenir à soi travailler se développer toucher le principe d'auto guérison et expérimenter autrement dans la joie je vous souhaite à tous d'expérimenter la privation de nourriture pour être dans on va dire dans le ressenti complet et dans la jouissance de retrouver des organes qui ont plaisir à se réalimenter à très vite vous